Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 168 Mad Max à vitesse Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre Un modèle qu'on a trouvé sur Thingiverse De levier de vitesse du dernier Mad Max Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de l'installer Sur la barbu mobile Mais d'abord avant de l'installer sur la barbu mobile Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre impression 3D Et on va essayer de la cliner Parce que les impressions 3D c'est complètement génial Vous pouvez vous imprimer des faux flingues Je ne sais plus pour qui j'avais voulu l'imprimer Je crois que c'était pour Doubi Et comme vous pouvez le voir en fait il y a plein de stris Et ça c'est pas joli Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer plusieurs méthodes Pour essayer de finaliser notre impression 3D Pour avoir un volume exploitable Allez c'est parti ! On ne va pas parler du processus d'impression Sur l'imprimante Qui fera sans doute l'objet d'un autre épisode Sachez que ça a été imprimé sur la printer bot Metal Simple du boulot Avec du PLA noir 1,75 mm Avec Simplify 3D Avec du matériau de support Et a été nettoyé rapidement avec une pince coupante Je commence par un ponçage léger Avec une éponge abrasive de chez Léman Pour voir quelles vont être les zones à traiter Et me donner l'idée du travail qui m'attend La zone la plus endommagée et qui va demander le plus de travail est celle du sommet du crâne Où il y a quelques trous qu'il va falloir poncer et remplir Après ce premier ponçage sommaire On va faire une première couche de peinture blanche Une sous-couche si vous préférez Qui permettra de boucher les lignes les plus petites Mais surtout mettra en évidence les zones à traiter Je fais ça avec une bombe blanche mat 94 de chez Montana Après avoir laissé sécher la peinture quelques heures On va se relancer dans le ponçage Et là les zones à traiter sont évidentes On va utiliser des éponges abrasives Et différents grains et du papier de verre Là aussi je vais commencer par un ponçage délicat Au début pour en mettre en avant les parties à problème Et les traiter avec un grain plus agressif Le but ici, outre réparer les parties mal imprimées Comme le haut du crâne Et d'essayer de faire disparaître les lignes De différentes couches de plastique laissées par l'impression 3D J'utilise mes doigts plus que mes yeux Pour vérifier que la partie poncée est bien lisse Et nickel Et au besoin je reponce Pour avoir un résultat de plus en plus satisfaisant Pour certains détails comme par exemple l'intérieur des yeux Particulièrement difficile à atteindre Ou l'intérieur de la gorge Un scalpel fait l'affaire pour virer certains bouts de plastique gênants Pour les autres parties difficiles à traiter avec du papier de verre Comme les dents de ce crâne bizarroïde Je vais utiliser des limes de taille et de finesse différentes Même si le PLA est un plastique relativement solide Ces dents sont la partie fragile de la construction Donc je fais attention de ne pas les ruiner Pendant le processus de ponçage Certaines zones doivent être remplies Comme par exemple le haut du crâne Ou le bout des dents Donc je vais utiliser du mastic bicomposant pour ça Un peu de mastic Une pointe de durcisseur On malaxe Et je vais appliquer ça avec les doigts Bien plus précis qu'avec un outil quelconque J'ai malheureusement tendance à en mettre trop Mon conseil Mettez-en peu Et refaites plusieurs batchs Avec un peu de ponçage entre chaque couche Pas comme moi en fait Après quelques minutes Et suivant le montant de durcisseur que vous avez mis Votre mastic est sec Et est prêt à être Oui vous l'avez deviné Prêt à être poncé Après une bonne séance de ponçage Nouvelle couche de peinture Mais cette fois-ci noire Qui nous permettra Après ponçage De voir les zones à traiter Et toujours une bombe 94 de chez Montana Qui n'attaque pas le plastique Nouveau ponçage Et cette fois-ci On va s'attaquer aux détails En allant d'un grain 120 A du 240 Jusqu'au 500 Il reste un ou deux petits trous Et plutôt que de refaire du mastic Je vais essayer une méthode Qui consiste à mélanger Colle cyano et talc C'est à réserver pour les petits trous et aspérités Mais c'est super efficace Et surtout Ça sèche en un temps record Idéal pour les petites retouches De dernière minute Dernière séance de ponçage finale Avec un grain de 240 Puis 500 Pour enfin passer A la presque dernière phase Deux couches de peinture grise Et en attendant que la peinture sèche Autant s'occuper avec d'autres props Imprimés Et toujours pas finalisés Comme le Pip-Boy Ou encore Le Bon Samaritain De Hellboy Maintenant que les deux couches de peinture sont posées Ne me reste plus qu'à peindre l'intérieur des yeux Et l'espèce de gorge Avec de la peinture à l'huile noire La dernière étape sera bien sûr De poser quelques couches de vernis Pour être sûr que la peinture ne se barre pas Ici deux couches Et à installer enfin Notre tête de mort de Mad Max Sur le levier de vitesse Bah alors qu'est-ce que ça donne Et bien ça donne franchement pas mal Alors c'est beaucoup de ponçage Il y a peut-être Allez facilement deux heures de ponçage En cumulé Beaucoup de ponçage J'ai utilisé du mastic J'ai utilisé aussi un petit truc Qui est vraiment bien Qui est de mélanger De la colle cyano Avec du talc Pour les toutes petites retouches Ça marche très très bien Et beaucoup Beaucoup de ponçage J'ai quoi J'ai eu quatre couches de peinture Deux couches de vernis Un petit coup de peinture noire Dans les yeux Et dans la bouche Pour donner un air un peu Un peu filin Et j'ai installé ça dans ma voiture Et maintenant C'est la première phase De ma Mad Maxification De la barbu mobile J'ai mon levier de vitesse Avec l'espèce de crâne de Mad Max Beaucoup de ponçage Mais le résultat Est vraiment Vraiment bien Il y a d'autres méthodes Et on les verra dans d'autres épisodes Pour arriver à avoir un résultat correct Avec votre impression 3D Mais d'après mon expérience Rien ne vaut Malheureusement Du ponçage Et on peut utiliser Énormément de choses Vous avez bien sûr Du papier à poncer Vous avez du papier à poncer Avec du tissu Derrière Vous pouvez utiliser bien sûr Des scalpels Ou des couteaux Pour enlever les gros bouts D'impression 3D Qui se sont mis à droite à gauche Vous pouvez utiliser bien sûr Des limes Tout en fait Tout l'arsenal de ponçage Va y passer C'est un peu long Mais ça vaut vraiment le coup Bien sûr Comme d'habitude Si vous avez des questions Et des insultes Vous n'hésitez pas Vous envoyez un petit mail Twitter Facebook Instagram Vous laissez des commentaires Et si ce n'est pas encore fait Vous vous abonnez Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbutipeurs Qui comme certains M'envoient un peu de pognon Tous les mois Pour que je puisse acheter Plein de choses Comme par exemple Ce mastic Et en échange Qu'est-ce que vous avez Les vidéos 4 jours avant tout le monde C'est-à-dire le dimanche Au lieu du jeudi Voilà C'est tout pour cet épisode Un épisode Qui est un super win Parce que maintenant J'ai Ma tête Mon espèce de pseudo Tête de mort Mad Max Qui me sert de levier de vitesse Dans ma barbie mobile Et ça c'est trop la classe Ponçage 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 Beaucoup de ponçage Je vous conseille D'aller voir La chaîne De Punish Props C'est-à-dire Bill et Britney Doran Qui Ont toute une série Justement Sur Par exemple Un flingue Qu'ils sont en train de faire Un flingue de Destiny Et ils partent Du début jusqu'à la fin C'est super intéressant Et vous verrez Que eux aussi Passent beaucoup de temps A poncer Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et ben A la semaine prochaine Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soite avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada